parler de mes plantes récemment tu peux avoir des discussions et je me suis pourquoi moi j'ai pas de plantes d'intérieur que c'est beau tu vois je me suis dit tiens je vais voir ce que je vais faire et au départ je me suis dit c'est hors de question que j'achète que j'aille en jardinerie ou autre et que j'achète je sais pas combien de plantes d'intérieur juste pour que je les fasse peut-être crever parce que j'y connais absolument rien je me suis dit allez je vais voler des boutures faire une bouture est ce que c'est voler et je me suis rendu compte que ça va être hyper long alors comme vous savez peut-être je suis souvent en déplacement je suis tombé dans une ville où il y avait un ikea donc j'ai été à ikea en disant tiens je vais aller voir et je vais aller m'acheter des petits pots des trucs un peu sympa pour faire mes boutures dedans j'avais une idée en tête que voilà d'un espèce de truc que j'essaierai de vous mettre quelque part mais en fait je l'ai pas trouvé du coup je me suis rabattu sur autre chose je vous montrerai tout à l'heure bah j'irai plus jamais en fait parce que j'en ai eu pour 200 balles 200 balles de plantes et de vaisselle aussi bon il n'y avait pas que des plantes de 100 balles pour des plantes ça fait un peu beaucoup je crois surtout ikea où elles sont pas trop trop chères et puis après je me suis dit mais attends ils parlent tous de d'hormones de bouturage de machin ça va pas marcher quoi et pareil dans l'esprit de pas vouloir trop trop dépensé parce que c'est des plantes d'intérieur je me suis renseigné et quand on fait une macération de branches sur le pleureur ça permet un meilleur bouturage le saule est riche en acide salicylique et du coup ça favorise un petit peu le développement des racines sur une bouture donc je me suis dit allez hop on essaye donc toujours pareil je suis en déplacement je vois sur la route un seul pleureur j'ai été arraché une branche et puis je l'ai ramené à la maison donc l'idée c'est que là tu vois c'est dimanche ça pleut ça pleut plus ça pleut ça pleut plus c'est dur et dur donc du coup ben je vais vous montrer un petit peu et voilà c'est parti donc ici plusieurs choses donc c'est la plante de lune non fleur de lune donc ça c'est une bouture de ma maman c'est ma maman qui me l'a fait qui me l'a donné elle a eu du mal mais elle a fait cette feuille la semaine dernière voilà donc je me dis que ça peut aller il ya pas mal de feuilles qui ont pas supporté l'acclimatation je crois qu'on dit j'ai également du sable sur la terre parce que j'ai une petite invasion de petites mouchettes mais en gros si on met de la du sable sur la terre si on met du sable sur la terre ça empêche les mouches de pente dans la terre et du coup de se propager donc en test j'en ai moins mais il y en a encore un petit peu qui essaye de traîner autour du pot et du coup c'est pas très voilà bof voilà donc celle ci voilà c'est merci maman ici on a un phyllo d'endron je crois que c'est un phyllo d'endron je suis pas sûr donc si vous savez identifier les les plantes vous me le dites donc tout simple ça c'est une bouture que m'a donné ma mère aussi ma mère avait déjà fait une bouture sur une plante qu'avait ma grand-mère dans sa véranda qui recouvrait tout le mur de sa véranda pardon et puis elle se plaît bien elle fait des feuilles mais pareil j'ai eu une petite invasion de mouchette et il faut la tutorer parce que ça ça grimpe en fait voilà donc ça c'est un bois que j'ai récupéré ici on a une monstera deliciosa ça je suis sûr que c'est ça puisqu'on a des feuilles qui se sont coupées alors elle elle kiffe son endroit elle kiffe où elle est où tout va bien donc j'ai trois nouvelles feuilles ou à trois bon sable à cause des mouchettes et en fait elle sue alors du coup c'est un truc que je savais pas qu'elle faisait je savais pas qu'elle faisait ça c'est la plante là mais elle sue elle sointe je sais pas comment on dit mais en gros sur ses feuilles parfois elle a des gouttes là de dos voilà donc ça c'est une plante que m'a acheté ma maman le mois dernier d'ailleurs merci maman ici on a donc une scène severia fernwood bon écoutez sympa ça demande pas trop trop d'entretien c'est les succulents comme ça enfin je crois que ça fait partie des succulents donc plantes grasses etc bon j'ai une terre partout il y a la poussière parce que comme je vous ai dit il faudrait que je fasse le ménage mais j'ai pas envie et celle-ci donc celle ci qui est incurvée dedans je sais pas si on verra mais ça fait des creux dans le dans la tige et en fait elle fait un bébé bou bou dans la même dans les mêmes achats alors les deux d'avant c'est des ikea celle ci aussi donc celle ci voilà le nom et ça en fait je l'ai vu en jardinerie quand c'est sur un dans un gros pot très gros je trouve ça très beau donc quand ce sera le moment je la rempotterai dans un pot plus gros pour qu'elle grandisse et puis toutes les pousses qu'elle fera je pense que je les enlèverai pour les mettre dans des petits pots je sais pas encore voilà ici on a ce truc j'ai trouvé ça beau je me suis dit ça dehors peut-être que ça survivra j'ai trouvé ça beau cette touffe j'ai également vu de l'aloe vera donc j'en ai pris parce que je pense que c'est très très facile d'entretien et que j'aurais pas forcément besoin de beaucoup moins d'occuper j'ai aussi acheté un petit site russe madurancis calamodin voilà pareil là on se dirait ouais en rose c'est tout sec mais non en fait parce que les gens disent que quand on voit la petite trace qu'il ya là tant qu'elle est de cette couleur là c'est pas la peine d'arroser et en fait elle se plaît vachement bien dehors tout cela ici ici là alors ça se mange mais celle ci je les ai achetés les fruits étaient déjà sur la plante que je l'ai acheté du coup ça se mange pas ça doit être très très chimique même je pense pas même manger un jour ce genre de truc mais voilà j'ai trouvé ça beau et je pense que les petites fleurs là elles sont toutes blanches et je suis sûr c'est super joli moi ici c'est la merde déjà parce que j'ai un truc qui se décolle et enfin bref on s'en fout et ici on a une succulente que j'ai récupéré dans l'avant dans la cour de la maison de ma grand mère ici et là donc ça va ça peut crever de soif c'est pas grave ici j'ai de la liane que j'avais récupéré sur un tronc d'arbre en forêt ici pareil sur les chemins de forêt je pense que c'est du fraisier sauvage je sais pas comment ça s'appelle et en fait ça fait tout ça c'est à dire que tout ce que j'ai planté ça a séché comme ça je me suis dit bon je laisse dans le pot on verra quoi et en fait ça m'a refait plein de petites feuilles ça c'est un basilic que j'utilise plus ici alors là franchement on verra donc ça c'est un truc qu'on peut acheter à ikea et je me suis dit je vais acheter des poivrons donc j'ai acheté des poivrons et j'ai planté les graines dans l'eau dans d'autres petits pots ça m'a fait ça et j'ai replanté les petites pousses dans de la terre mélange à du sable je suis pas sûr que j'aurais dû mettre un pot de sable dans la terre mais je me suis dit ça drainera un peu et bon voilà ça fait à peu près une semaine qu'ils sont là dedans on verra si ça pousse je suis pas très très confiant mais on verra et alors là c'est mon plateau d'expérience en fait ça dans l'eau ça pousse bien puisqu'elle est dans de l'eau de macération de branches de sureau c'est pour ça la couleur alors ça sent rien c'est enfin je crois pas et toutes les feuilles que j'ai récupéré des plantes arrachées de mon terras sont là les fleurs de lune que qui ont pas trop survécu à l'exposition soleil parce que je ne savais pas mais je l'ai mis en plein soleil mais il faut pas et c'est de ça que je vous parlais je cherchais du coup des les tubes à essai d'épices là et j'ai trouvé ça c'est fait pour la salle de vin c'est un petit plateau en liège avec donc trois verres non deux grands et deux petits comme ça avec des petits plateaux comme ça sur les pas des plateaux des dessous de verre m faire capuchons dessus je suis pas clair mais c'est pas grave j'ai foutu du gingembre sous la terre là donc là j'attends que ça ça bourgeonne courtement que ça me fasse un truc mais j'ai vu sur internet ça fait des grandes tiges avec belles feuilles je me suis dit pourquoi pas il ya autre chose que j'essayais c'est les avocats donc le 29 mai exactement je me suis occupé de petits noyaux de enfin petit pourquoi je dis petit noyau d'avocat donc je les ai mis dans du sopalin humidifié que j'ai laissé dans un sac et voilà ce que c'est ce que ça donne donc je suis plutôt content il y en a un ça a foiré je pense que je vais le jeter c'est où je pense que je vais le jeter il n'a rien fait celui-là je pense que c'est mort ici on a d'autres noyaux d'avocat qui ont germé donc ça ensuite à un stade de plus avancé je crois qu'il faut les mettre en terre du coup et pareil ça fera un joli petit arbre donc là je pense que je vais les laisser dans leur truc humide je fais mes tests sans trop réfléchir je me dis que ça fait de mal à personne fait donc voilà puis même je me dis que si j'arrive à faire à reproduire par bouturage des choses je pourrais les offrir et je trouve c'est un beau cadeau merci d'avoir suivi cette vidéo si vous avez des recommandations des petites choses comme ça à me conseiller moi je suis preneur n'hésitez pas à donner un like à vous abonner et on se suivra sûrement sur plusieurs mois semaine histoire d'avoir aussi une image pour moi des plantes comment c'était avant et comment ce sera plus tard voilà je trouve ça intéressant donc merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère que ça vous a plu que ça vous a intéressé que vous avez appris peut-être des choses et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo ciao